Côté réel, toujours certains disent qu'il est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, d'autres que le ballon d'or 2024 ne pourra pas lui échapper. Une chose est sûre en revanche, Vinicius a marqué cette finale de son empreinte et de bien belle manière, on voit tout ça avec Sarah Fenzari. Prodige brésilien à la saison éblouissante, buteur hier soir en finale de Ligue des Champions, plongé dans la galaxie Vini, qui incarne aujourd'hui la promesse d'une légende mondiale. « Gagner deux fois la Ligue des Champions, c'est incroyable ! Je suis très heureux et je veux gagner encore plus ! » Derrière l'enjeu pour le Real Madrid de décrocher sa 15e Ligue des Champions, s'écrit aussi l'histoire personnelle d'un certain Vinicius Junior. Fièvreux depuis deux jours, il arrive comme toujours, concentré, déterminé, à soulever une deuxième coupe aux grandes oreilles. Deux buts, en deux finales de Ligue des Champions à moins de 24 ans, il égale Messi, au micro de téléfoot, ses coéquipiers sont sans cesse impressionnés. « C'est facile de jouer avec lui, c'est facile, tu lui donnes le ballon et après il fait le boulot ! » Il est l'auteur d'une saison remarquable, 24 buts et 11 fases décisives en 39 rencontres, toute compétition confondue. « Ce qui me choque aussi, c'est sa capacité à pouvoir répéter les efforts parce que ce qu'il fait, dribler tout le temps comme ça, c'est dur. » « J'espère que Florentino Perez pourra voir cette interview et me prolongera encore une fois. Je veux rester pour toujours ici, comme Kroos, Modric, Carvara, Lunacho. » Celui, qui est destiné à devenir roi au Brésil avec la Copa América dans le viseur, empoche un nouveau trophée qui reflète une évidence, celle du favori dans la course au ballon d'or. C'est lui, c'est Vini. « Et oui, quelle saison encore de la part du Brésilien. Il n'y a personne, Rio, au-dessus de Vinicius aujourd'hui sur la planète football. » « Aujourd'hui, il est en train de prouver que c'est vraiment l'un des tout meilleurs. Il est décisif avec le Rhin de Madrid, il gagne des trophées. Sincèrement, quand on voit la qualité qu'il a à éliminer, parce que même lui, hier, il ne fait pas une très grande première mi-temps, mais il arrive quand même par sa capacité à toujours vouloir aller de l'avant, dribbler, à prouver que c'est l'un des meilleurs provocateurs et un joueur qui se montre de plus en plus efficace. Déjà buteur, d'ailleurs, lors de la dernière finale du Real Madrid, Vinicius en 2022. Donc, ballon d'or cette année ? À date, je dirais oui. Ok. Vini Mbappé, tenez, il va bien falloir en parler à un moment. C'est compatible ? Ils peuvent jouer ensemble, les deux ? Sachant que Vini aime bien quand même jouer côté gauche et qu'Il y en Mbappé aussi aime bien jouer côté gauche, il va falloir qu'un des deux fasse un sacrifice, on va dire, mais Kylian a quand même cette faculté à pouvoir jouer dans l'axe. Donc, je pense qu'ils sont compatibles. Et avec leur vitesse, ça peut faire des dégâts pour les défenses adverses. Ça peut faire énormément de dégâts, effectivement. Est-ce que tu penses que Vinicius sera ballon d'or ? Est-ce que selon toi, c'est déjà scellé Vinicius est ballon d'or 2024 ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Vinicius, on va parler du ballon d'or. On va également parler des potentiels joueurs qui peuvent prétendre au ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si on parle de foot ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot ici, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es déjà de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'archiver la cloche. De toute façon, pour me les remarquer, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour me partir. Alors, Vinicius Junior, est-ce qu'il sera ballon d'or ? Déjà, les prétendants pour moi au ballon d'or, tu as Vinicius, tu as Jude Bilingam, tu as Arikane, tu as Kylian Mbappé. Pour moi, ces quatre-là, prétendent au ballon d'or. Alors, évidemment, tu as Cristiano Ronaldo, tu as Sire 7. Si Cristiano Ronaldo remporte l'Euro avec le Portugal, il serait un candidat Sire. Après Vinicius, je pense que c'est vraiment le candidat numéro 1. Mais on va en parler. Tu vois, on va commencer par Arikane. Arikane, certes, en termes de stats, c'est monstrueux. Il a marqué environ 43 buts entre les Cédias, toutes compétitions confondues. C'est énorme, mais comme trophée, trophée collectif, il n'a rien gagné. Il n'a pas remporté la Bundesliga. Même la Bundesliga, il n'a pas remporté. Il n'a pas de Coupe d'Allemagne. Il n'a pas de LDC. Donc, tu n'as pas de LDC, tu n'as pas la Coupe d'Allemagne, tu n'as pas le championnat. Ce sera très compliqué pour lui. Ce qui peut sauver Arikane, il faudrait qu'il fasse un euro monstrueux. Monstrueux et que par la suite, l'Angleterre puisse remporté cette compétition. C'est ça qui peut sauver Arikane. Le problème avec ça, c'est que si Arikane fait une saison monstrueuse avec l'Angleterre, en Angleterre, tu as également du Bélingam. Tu as également du Bélingam. Ce qui fait en sorte que les voix seront partagées. Mais, la seule chose qui peut sauver Arikane, selon moi, c'est l'euro. Il doit faire un euro de psychopathe. Il doit faire un euro de psychopathe, un euro monstrueux. Ensuite, tu as du Bélingam. C'est la même chose. Du Bélingam, il faudrait qu'il fasse un euro monstrueux avec son pays, l'Angleterre. S'il est décidif avec l'Angleterre et que l'Angleterre remportait l'euro, pour moi, il serait un candidat très très sûr au Bélingam, voire le grand favori. Tu as également Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il n'a pas remporté de LDC. Il a remporté le championnat et la coupe de France. Si Kylian fait aussi un grand euro, il est monstrueux, il marque des bulles décisives. S'il fait vraiment un euro, un euro vraiment de qualité, il peut également prétendre au Bélingam. Kylian Mbappé. Mais, ça passe par l'euro. Ça passe par l'euro. Après, tu as évidemment Vinicius. Vinicius, pour moi, s'il remporte la coupe américaine, c'est game over. Peu importe ce que les Kylian Mbappé vont faire de l'autocôta l'euro, il sera ballon d'or. Pour moi, Vinicius, actuellement, il a de l'avance. Il a de l'avance. S'il remporte la coupe américaine, le game est plus. Le match est fini, les amis. C'est fini. Il sera ballon d'or. S'il remporte la coupe américaine avec le Brésil, pour moi, il est ballon d'or. Il n'y a rien à dire, il est ballon d'or, les gars. Puisque, ça va faire son actif. Le championnat, c'est-à-dire la Liga, la LDC et la Coupe américaine. Et de ce qu'il a marqué en finale de LDC. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les amis. Je pense que, dans la tête des jurys, il sera vraiment le numéro un. Il sera le numéro un. Et si Vinicius remporte le ballon d'or, ça montre à quel point, grâce au travail, tu peux vraiment atteindre tes rêves. Tu peux atteindre tes objectifs. Puisque, souvenez-vous, lorsque Vinicius est arrivé, c'était un jeu qui était très, très moqué, notamment par sa finition. C'était un tout droit. Il courait seulement. Il n'avait pas de finition. Il était très, très limité dans le dernier geste. Lorsqu'il fallait faire la passe, il tirait. Lorsqu'il fallait tirer, c'était la passe. Donc, il était très maladroit devant le bus. Très, très maladroit. Lorsqu'ils aient arrivé, ils ont travaillé ensemble. Par la suite, Kala Antiochi l'a bonifié. Ça montre à quel point, à partir du travail, tu peux réaliser tes rêves. C'est vraiment incroyable. À partir du travail, tu peux réaliser tes rêves. Ça envoie vraiment un message très, très fort. Et si Vinicius remportait le bandeau, moi, le premier, je serais vraiment très, très content. Puisque ça montre à quel point ce garçon a vraiment bossé pour atteindre ce niveau. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Selon toi, quel est le grand favori artillement ? Moi, je pense que c'est Vinicius. Donne-moi ton pronostic en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Je suis d'un jeu à son tournerie. Il manque de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je suis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.